Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssa Toul, l'art divinatoire. Nous allons découvrir ensemble ce qui se passe très prochainement pour vous dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, ce qui va se passer prochainement pour vous. Ce tirage est tout simplement pour des personnes célibataires, d'accord? Si vous êtes célibataire, ce tirage va vous correspondre. Ou si vous êtes actuellement en séparation, nous allons découvrir ce qui se passe prochainement pour vous au niveau sentimental et au niveau love. J'utiliserai aussi ma boîte de charme pour plus de messages avec les cartes, ainsi que les oracles d'amour pour avoir aussi plus de messages. Ce que j'ai besoin que vous fassiez avant de démarrer, c'est de faire un choix entre les plusieurs tarts de cartes qui se trouvent en face de vous. Pour toute consultation privée avec moi, merci de me contacter avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Vous verrez toutes mes informations et toutes d'autres informations par rapport à la boutique magique, par rapport aux produits disponibles, en bas de lien de cette vidéo. Allons-y. Le premier groupe est l'émettie, ces pierres sont disponibles aussi sur la boutique magique. Le deuxième tas est la tourmaline noire. Le troisième tas est la pyrite. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer prochainement dans votre vie amoureuse ? Quelle est la situation amoureuse dans le futur proche ? Ce qui va se passer prochainement pour vous en amour, pour des personnes qui sont célibataires ou en pleine séparation ? Je vais démarrer pour les personnes qui ont choisi le premier tas de cartes qui est hématite. Ok, hématite, ce qui se passe très prochainement dans votre vie amoureuse ? Ces bracelets sont aussi disponibles sur la boutique magique, si vous êtes curieux par rapport à ça, sur www.aissatoardivinatoire.fr. Qu'est-ce qui se passe très prochainement dans votre vie amoureuse ? Allons-y, on découvre. Nous avons la fondation. Nous avons aussi souvenir d'amour. Et nous avons aussi l'aide du ciel. C'est incroyable parce que la fondation représente le fait que le premier groupe, vous recherchez une relation stable, une relation sincère, basée sur une bonne fondation. Quelqu'un avec lequel vous pourrez éventuellement bâtir une fondation avec. La fondation pour moi, c'est qu'il se peut que vous avez été dans une relation amoureuse dans le passé où vous avez beaucoup souffert ou où vous vous êtes investi énormément à construire une fondation avec une personne. Mais que finalement la situation n'a pas fonctionné parce qu'ici vous avez des souvenirs d'amour. Vous êtes encore accroché à votre passé. Vous êtes encore blessé. Vous avez du mal éventuellement à accepter le défaite de votre passé. où vous êtes actuellement en train de guérir d'une blessure émotionnelle, en train de guérir d'un plaid, quelque chose qui vous a blessé. Parce que nous avons aussi l'aide du ciel. Donc il se peut qu'actuellement vous êtes en pleine guérison. Vous êtes en pleine, vous êtes en train de remettre un peu votre vie en ordre. Vous êtes en train de demander au ciel, à l'aide universelle de vous aider, à vous guider vers le vrai amour, le véritable amour. Donc actuellement, j'ai le sentiment que vous souvenez d'amour. Il se peut que vous êtes en train de penser à une personne de votre passé. Vous aimeriez bien que cette personne revienne à votre vie. Vous aimeriez bien repartir sur une nouvelle histoire avec cette personne. Sauf que le problème ici, c'est que vous vous accrochez un peu trop au passé. Vous donnez trop d'importance aux événements passés. Vous devez vous libérer de ces événements et vous donner trop d'importance à ces événements-là. Nous avons accepté vos sentiments. Donc j'ai le sentiment que l'acceptation c'est quelque chose de très difficile pour vous. Dans le temps, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué parce que c'était votre sentiment. C'est que vous recherchez aussi quelqu'un qui est capable de vous aimer tel que vous le aimez. Donc c'est peut-être que vous avez déjà été dans une relation où vous avez aimé l'autre plus que l'autre personne vous a aimé. Ou c'est peut-être que vous étiez dans une relation où quelqu'un vous a aimé mais vous ne ressentez pas assez d'attraction pour l'autre personne. Bon bref, au jour d'aujourd'hui, dans un avenir proche, vous allez rencontrer quelqu'un qui saurait vous accepter. Quelqu'un qui va être honnête envers vous. Quelqu'un avec lequel vous pourrez avoir une réelle confiance avec. Même si j'ai le sentiment que vous êtes blessé ici. Même si j'ai le sentiment que vous êtes sur votre garde énormément. Même si j'ai le sentiment que vous mettez beaucoup de barrières au niveau de votre cœur. Parce que vous avez une difficulté à faire confiance aux gens. Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous avez vraiment un blocage avec l'acceptation. Ça c'est votre blocage. L'acceptation. Donc au jour d'aujourd'hui, il se peut que vous êtes en train d'attirer des relations où vous pouvez vous stabiliser avec une personne. Il se peut que vous êtes en train d'attirer des relations avec des personnes où vous pouvez créer quelque chose avec. Ou même co-créer quelque chose avec. Ça peut dire travailler avec. Ça peut être éventuellement une dynamique amicale au départ avant que vous soyez en groupe avec cette personne. Mais j'ai le sentiment que votre blocage est vraiment en rapport avec l'acceptation. Laissez-le passer derrière vous pour aller vers un avenir prometteur. La personne que je veux voir rencontrée est en cas de bâton. Bélier, lion ou sagittaire. Peut-être quelqu'un qui détient quelques critères de signe de feu. Quelqu'un de passionné. Quelqu'un de très traditionnel. Mais à la fois pas réellement traditionnel. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a des valeurs. Quelqu'un qui vient d'une famille stable. Quelqu'un qui a le sens de fondation. Quelqu'un qui amène la stabilité dans votre vie. Avec le charot, il se peut que vous le rencontrez durant un voyage. Il se peut que vous allez vous rencontrer dans un voyage. Il se peut que ce soit quelqu'un avec lequel vous allez entretenir une relation à longue distance avant de vivre ensemble. Il se peut que vous habitez dans deux endroits complètement différents, deux régions, deux villes complètement différentes. Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec le charot qui est assez ambitieux. Quelqu'un qui a bien réussi dans sa carrière. Ou quelqu'un qui a l'ambition de réussir dans la carrière. Avec cette personne, cette personne veut tout ce qui est dans la partie traditionnelle. Un mariage, des enfants. Je vois vraiment un avenir assez prometteur pour vous au niveau amour. Sauf que j'ai le sentiment que ce que vous devez travailler le plus sur, c'est votre passé. Parce que vous devez laisser le passé et fermer le chapitre de votre passé. Pour que vous puissiez éventuellement aller dans ce bel avenir prometteur que je vois pour vous, bien sûr. Après, par rapport à votre ressenti au revers de cette personne. Les dix des derniers. Vous allez rapidement faire confiance à cette personne. Parce que cette personne va vous inspirer cette notion de stabilité, cette notion de justesse. J'ai le sentiment que vos cœurs se seront extrêmement reliés. C'est comme si, avec les dix des derniers, vous êtes complètement en accord avec l'énergie que cette personne transmise. Vous êtes un peu plus terre à terre, vous. Vous êtes un peu plus ancré dans ce qui est les actions. Ça veut dire que pour qu'une personne conquérisse votre cœur, il faut que la personne vous montre. Il ne faut pas simplement que la personne vous le dise, mais il faut que la personne vous montre. Et bien, vous avez rencontré quelqu'un qui va avoir cette capacité de vous le montrer. Avec les dix des derniers, j'ai le sentiment que vous allez leur faire confiance. J'ai le sentiment que vous allez être super bien dans cette relation. J'ai le sentiment que vous allez pouvoir éventuellement, vous allez même réaliser dès la première rencontre avec cette personne, que vous aurez une stabilité sur la longue durée avec cette personne. Je vous vois éventuellement tomber enceinte ou avoir un bébé avec cette personne. Ou peut-être même faire un mélange de votre enfant. Si vous avez des enfants à part cette personne. J'ai le sentiment que vous allez tous rajouter ou globaliser votre famille ensemble. J'ai le sentiment que cette personne vient avec cette passée aussi. Peut-être que cette personne a eu des enfants auparavant. Ou peut-être que cette personne aujourd'hui a vécu des expériences. Et qu'aujourd'hui, cette personne recherche la stabilité. Bizarrement, vous allez rapidement leur faire confiance à cette personne. On a le cycle de lune. Donc, c'est peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans une période de pleine lune. Ou c'est peut-être aussi que vous rencontrez cette personne en pleine période où vous êtes en pleine lâcher prise. Où vous avez fait le deuil de votre passé. Où vous avez accepté les défaites. Il se peut que le cycle de la lune peut éventuellement représenter votre intuition. Au moment où vous rencontrez cette personne, vous allez voir spirituellement sur cette personne les énergies idéales. Ça veut dire que vous saurez extantiquement que cette personne, c'est votre bien-aimé. Vous devez essayer de regarder spirituellement votre vie. Ne regardez pas la situation telle que vous voyez actuellement. Parce que les dix derniers représentent vraiment des personnes très terre à terre. Parce que vous êtes dans une situation assez complète actuellement. Bah, c'est trop tard. Vous ne pourrez jamais recréer votre vie. Alors que c'est faux. Le cycle de lune représente une situation spirituelle. Il y a des choses spirituellement qui est en pleine oeuvre pour vous. Vos guides, les anges, vos prières sont entendues. C'est pourquoi on a dit accepter l'aide du ciel. Ça veut dire que vos anges gardiens vous aident à rencontrer un âme-sœur, une flamme. Peu importe ce que vous considérez rencontrer comme relation. Mais j'ai le sentiment que vous et cette personne, ça, c'est des bonnes humaines. C'est comme si cette personne décrive. Vous êtes deux personnes complètement différentes. Mais deux personnes qui se mélangent bien ensemble. Les différences entre votre relation, c'est ce qui fait que votre relation va fonctionner. La situation va améliorer. C'est exactement les perspectives que vous devez avoir. Vous devez arrêter de penser au passé. Vous devez commencer à regarder dans le futur. Et regarder les situations que vous aimeriez bien avoir. Vous devez laisser toute image du passé derrière vous. et savoir que l'amour de votre vie est en plein chemin. Où vous allez pouvoir rencontrer l'amour de votre vie. Donc, les choses vont avancer avec cette personne. Et quand vous allez rencontrer cette personne, comment des choses vont être romantiquement avec cette personne? Comment votre situation va être mariage? Cette personne va être le symbol de mariage. C'est quelqu'un qui va venir avec ce besoin de vouloir vous marier, en fait. C'est quelque chose de stable. Quelque chose qui va être sur le long terme. Quelque chose d'extrêmement durable. Quelque chose de fiable. Quelque chose de vrai. Quelque chose de solide. Personne ne peut vous séparer, vous, et cette personne. C'est quelqu'un qui saurait éventuellement vous protéger. C'est un bon protecteur. S'il y a des choses qui ne sont pas à quoi avec cette personne ou que cette personne sent que vous n'êtes pas bien ou que vous êtes mal, cette personne va vous aider à sortir de la situation directement. On va voir au niveau de votre charme. Pour voir éventuellement votre message. Regarde ça. Regarde, regarde, regarde ça. Regarde cette énergie ici. Donc, mariage est vraiment promis dans cette énergie ici. Cette personne peut vous amener en vacances ou cette personne peut vous convaincre de déménager ou de partir de changer de région ou changer d'environnement avec eux. Il se peut que vous allez entretenir une relation à longue distance avec cette personne. Cette personne va vous aider à dénouer tous les liens, toutes les situations de votre passé. Cette personne ne vient pas de votre passé. Donc, je n'ai pas l'impression que c'est un ex, cette personne. Après, on a le souvenir d'amour. Donc, il se peut éventuellement une personne que vous avez partagé votre vie avec dans le passé et que vous vous êtes rompu et que vous allez vous rencontrer dans un avenir proche. Mais j'ai l'impression de voir cette personne comme une toute autre personne, toute autre énergie. Quelque chose de différent. Et on voit l'équilibre avec cette personne. Cette personne peut être un signe de balance ou cette personne peut être celui qui va vous permettre à faire le deuil de toutes vos ex et transformer votre vie pour ramener une sérénité et un équilibre dans votre vie. C'est quelqu'un qui vous permet de vivre votre vie complètement différent. Quand on a l'espoir, le tournesol et le chat, c'est une énergie indépendante. Avec cette personne, vous êtes vous-même, vous êtes vrai, vous vivez votre rêve, vous croyez encore en l'amour et cette personne, c'est quelqu'un de sans-cière et de vrai. Avec cette personne, vous n'allez que voir la lumière et le soleil et vous aurez envie de sourire. Donc, vous devez changer votre état d'esprit actuellement parce que vous attirez les énergies dans votre vie. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes encore dans le deuil et vous êtes en train de regarder des choses dans un sens négatif. Alors que vous devez changer la façon dont vous voyez les choses parce que moi, je vois une future prometteur pour vous. Mais le cycle de la lune, c'est que vous devez utiliser votre intuition pour attirer cette énergie vers vous. Merci beaucoup des premiers groupes. J'espère que ce tirage vous aide et je vous dis à bientôt. Donc, pour ceux qui ont choisi le deuxième groupe qui est la tourmalino, qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse très prochainement? J'utiliserai aussi la boîte de chambre pour plus de clarifications par rapport aux cartes. Donc, on a union. C'est incroyable parce que l'union représente éventuellement votre énergie à vous. On a aussi la transformation comme carte. Et on a mettre votre attention sur quelque chose de plus grande. Changez-le d'attention. Changez-le sur quelque chose de plus grande. D'accord? Ok. On a union. Donc, aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous, le deuxième groupe, vous êtes prête pour la partie sentimentale. Union représente les souhaites qu'aujourd'hui, vous recherchez à harmoniser votre vie sentimentale, à rencontrer l'âme sœur. Beaucoup d'entre vous, le deuxième groupe, peut éventuellement être attiré dans tout ce qui est âme sœur, aux flammes jumelles, aux relations avec des liens spirituels, en accord avec votre autre. En tout cas, vous, vous cherchez des relations sacrées, des relations où il y a une connexion sur la partie spirituelle, comme une sorte de télépathie qui existe entre vous et votre autre. Il y a beaucoup de choses qui se sont transformées tout récemment dans votre vie. Je ne sais pas. J'ai le sentiment que vous êtes en train de vous préparer à rencontrer l'ultime l'âme sœur, l'ultime amoureux, l'ultime lui, elle, le vrai, le véritable amour ou le vrai amour. Il y a plein de choses qui se transforment actuellement. Et vous pouvez éventuellement le ressentir sur votre état d'esprit. Je pense que par le passé, il y a eu des choses qui se sont passées ou par le passé, il y a eu beaucoup d'attentes. Vous êtes des personnes aussi qui peuvent vivre avec ou sans amour, mais en même temps, vous avez besoin de l'amour dans votre vie. Donc, avec l'énergie de l'union que je vois ici, il y a ce lien spirituel. Vous ressentez qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc, il se peut que vous avez déjà commencé à voir des heures miroirs ou il se peut que vous avez déjà commencé à ressentir ou comme si vous avez déjà fait le rêve ultime de cette rencontre avec votre hôte. En tout cas, j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez envie de changer le type d'homme ou le type de femme que vous avez souvent tendance à attirer dans votre vie. Vous avez envie de changer votre type de rencontre. Ça veut dire que si avant, vous étiez attiré par un A, au jour d'aujourd'hui, dans l'avenir proche, vous allez être plutôt ouvert à rencontrer quelqu'un qui est différent d'un A. D'accord? Donc, qui est cette personne que je vous vois éventuellement rencontrer très prochainement? On a le page de dénier et on a les amoureux. C'est incroyable parce que c'est exactement ça. Vous voulez rencontrer votre jumelle, vous allez rencontrer quelqu'un qui va stimuler une certaine créativité chez vous. Quelqu'un avec lequel... C'est incroyable parce que cette personne que je vois que vous allez rencontrer est magnifique, très charismatique, très intelligente. Quelqu'un qui est très lent, certes, mais c'est quelqu'un avec lequel vous ressentez cette vibration d'amour. Quelqu'un qui vous amène à aller vers plus d'aventures, vers plus de curiosité, vers plus de choses. Quelqu'un qui vous permet d'affronter votre peur. Quelqu'un qui vous permet de dépasser votre limite. Quelqu'un qui est soft avec vous. Quelqu'un qui est assez détendu. Quelqu'un qui arrive à vous faire rire. J'ai le sentiment que cette personne a le sens d'humeur. J'ai le sentiment que cette personne a vraiment le sens de ressenti des choses. Cette personne... C'est incroyable parce que dans cette énergie que je vois chez vous, dans un avenir, vous avez un avenir très, très prometteuse au niveau sentimental. Sauf qu'il y a beaucoup de choses qui vont se transformer avant que vous rencontrez cette personne. Cette personne va rentrer dans votre vie au moment où vous serez en train de transformer. Au moment où vous serez en train de changer votre situation de vie actuellement. Et quand cette personne va rentrer, il se peut qu'il y ait une différence d'âge entre vous et cette personne. Peut-être que vous êtes un peu plus mature que eux. Peut-être qu'ils sont un peu plus mature que vous. Peut-être qu'ils ont peut-être d'autres envies que vous. Mais j'ai le sentiment que vous allez être assez passionné sur les mêmes choses. Vous allez avoir le même type de passion ou le même type d'envie. J'ai le sentiment que vous êtes identique. Vraiment identique. Et au moment où vous le rencontrez, vous allez leur dire une chose en disant. Écoute, j'ai eu le sentiment que j'allais te rencontrer. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai eu des pressentiments que j'allais te rencontrer. Regarde ça. Vous allez leur dire. Vous êtes le magicien et le roi de couple. Ça veut dire que vous allez leur dire. Écoute, j'ai eu une vision. J'ai eu un ressenti. J'ai vu cette relation arriver. Vous allez rêver de eux. Vous allez sentir leurs énergies. Vous allez avoir des signes qui vous mettraient sur le chemin de cette personne. Beaucoup de signes vont être là pour vous permettre de distinguer cette personne et toutes les autres personnes que vous pourrez éventuellement croiser dans votre vie. Vous, le deuxième groupe, vous êtes préparé à l'amour. J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, spirituellement, c'est pourquoi vous êtes en plein éveil spirituel. C'est pourquoi vous êtes en pleine transformation. Peut-être que vous avez déjà démarré cette chemin de flamme jumelle, cette chemin spirituelle au niveau de votre relation. Mais j'ai le sentiment que vous êtes en train de rencontrer l'amour ultime ici. Et quand ça va se passer? Cette personne va vous aider à développer plus de l'amour propre. Cette personne va vous aider à aimer qui vous êtes. Aimer la personne que vous êtes. Cette personne va vous permettre éventuellement à éveiller plus de curiosité sur vos sens. Cette personne va vous permettre éventuellement de upgrader. D'accord? Donc, si jamais vous êtes attiré par des personnes toxiques dans votre vie, cette personne va être les up-level. Avec cette personne, c'est une autre situation. C'est une autre dynamique. C'est une autre énergie. C'est une nouvelle âge. Vous partez dans une dimension non existante. L'amour de cette personne est quelque chose d'irrésistible. En tout cas, cette personne a l'air d'être vraiment irrésistible. Et quand je vois par le bon moment... Donc, j'ai le sentiment que vous allez rencontrer des personnes au bon moment. Vous n'allez pas rencontrer cette personne quand vous allez être en couple ou en relation ou quand vous serez en train de vous questionner sur votre passé ou sur votre situation. Vous allez rencontrer cette personne quand ce sera le moment idéal. Au moment où vous êtes prêt. Au moment où vous avez envie. Au moment où vous êtes ouvert à rencontrer cette personne. C'est comme si, par le bon moment, ça signifie que si vous n'êtes pas prêt à rencontrer cette personne. Si vous êtes toujours en train de vous ronchonner sur votre passé. De vous ronchonner sur ce qui ne va pas bien dans votre vie. Et sur ce que vous devez changer constamment dans votre vie. Et bien, la rencontre avec cette personne risque d'être repoussée parce qu'il y a une notion de destin. Et quand on parle de destin, on ne peut pas contrôler le destin. Donc, j'ai le sentiment que pour rencontrer cette personne, vous devez apprendre à vous aimer. Vous devez apprendre aussi à maîtriser vos émotions. Apprendre aussi à exprimer vos sentiments. Apprendre aussi à faire confiance. À ouvrir votre cœur. Peut-être que vous allez être sur le chemin de la pardon. Le chemin de l'ouverture. Le chemin aussi de reconnaître, en fait, votre véritable pouvoir. Mais j'ai le sentiment que vous allez être sur le chemin du pardon avant de rencontrer cette personne. Sinon, quand vous rencontrez cette personne, il risque d'avoir peut-être quelque chose qui risque de vous distancer de cette personne. Ou il risque d'avoir une séparation. C'est comme si vous devez passer par un chemin d'initiation ou de préparation spirituelle avant de faire la rencontre de cette personne. Cette personne peut être plus jeune que vous. Ou peut-être que vous allez être plus jeune que cette personne. Mais quand je vois, en fond, la relation que vous avez avec les enfants fait partie de votre but de vie. Il se peut que cette personne peut avoir un esprit assez enfantin. Quelqu'un d'assez souriante. Quelqu'un d'assez imaginatif. Très créatif. Quelqu'un qui a une free spirit. Quelqu'un qui est léger, en fait. Quelqu'un qui ne prend pas tellement de choses sérieuses. Cette personne peut avoir une facilité à communiquer, à rire, à danser, à aimer être extérieure. C'est quelqu'un d'être extrêmement extroverti. D'accord? Au niveau de votre connexion entre vous deux, qu'est-ce qui va être vécu? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous devez travailler sur les pensées positives. Au niveau de votre relation. C'est comme si vous devez demander ou même dire à voix haute. Ou même vous mettre dans des situations qui vous permettent de faire la rencontre de cette personne. Si vous êtes chez vous à attendre que les choses se passent, il n'y aura rien qui se passera. Donc, j'ai le sentiment que vous devez éventuellement essayer de vous mettre dans des situations où vous pouvez éventuellement faire la rencontre de cette personne. On va voir au niveau de votre charme. La situation éventuelle au niveau de votre charme. On voit le soleil. Donc, le soleil représente l'énergie aussi des enfants, en fait. Cette joie de vivre, cette exploration, cette aventure. Donc, vous rencontrez quelqu'un d'extrêmement aventureux. Quelqu'un qui est plein d'énergie du soleil. Il se peut que vous n'allez pas parler d'engagement dès le début que vous allez vous voir. J'ai le sentiment que vous allez être un peu plus focalisé sur le moment présent que de l'engagement. J'ai le sentiment que l'engagement va être quelque chose que vous allez en discuter avec cette personne avec le temps. J'ai le sentiment que comme cette personne a un esprit enfantin, cette personne peut avoir tendance à rechercher une relation un peu plus copine et copain qu'une relation de mariage. Mais, en même temps, avec le soleil, je pense que cette personne va être extrêmement honnête avec vous dès le départ. Et vous dit qu'en disant, écoutez-moi, je veux quelque chose de plutôt simple. On verra comment les choses vont se passer. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, vous allez être sur les mêmes vibrations, les mêmes fréquences. Et j'ai le sentiment qu'il y aura une belle sincérité là-dessus. J'ai le sentiment que cette personne peut être aussi un signe de verso ou un signe de lien. Parce que cette personne a vraiment une façon différente de penser, une façon différente de voir des choses. Ils ont une plus grande perspective de la vie. J'ai le sentiment que tout ce qu'ils devraient faire dans la relation, il y aura une réelle honnêteté. Il y aura aussi une réelle vérité avec l'énergie sagittaire que je vois ici. J'ai le sentiment que cette personne peut être là au début de la relation. Mais dès qu'ils sont prêts, ils vont vouloir foncer et officialiser la relation. Mais au départ, j'ai le sentiment qu'ils vont vouloir vous tester en verrant avec leurs amis, leurs familles. Et voir comment vous, vous êtes avec eux. Parce que leurs familles et leurs amis sont très importants pour eux. Mais bon, j'espère que ce tirage vous aide. Mais voilà, je vois une évolution là-dessus. Vous devez rester optimiste. Ne voir pas que des côtés négatifs de votre vie amoureuse. Ouvrez plutôt à recevoir de l'amour que de vous fermer dans votre boule du passé. D'accord? Brisez des glaces. Cette personne va vous aider à briser certains glaces que vous avez dans votre vie actuellement. J'espère que ce tirage vous aide. Je vous dis à bientôt. Pour ceux qui ont choisi le troisième groupe qui est la pyrite, qu'est-ce qui se passe prochainement dans votre vie amoureuse? Quelle est l'évolution sentimentale prochainement pour vous? Nous allons découvrir. On a ici l'hiver qui ressort. On a ombre et on a le nouvel commencement. Ok. Écoute, avec l'hiver, je pense que votre vie amoureuse était très glacielle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est resté figé. Ou vous êtes resté figé dans une situation qui s'est passée. L'hiver représente éventuellement qu'il n'y a pas grande chose qui se passe présentement. Du au fait qu'avec l'hiver, les gens qui rentrent dans votre vie ont tendance à partir très rapidement. Ou vous avez tendance à subir un fin assez compliqué. Après, j'ai le sentiment que vous étiez aussi dans une situation assez complexe avec une personne. J'ai le sentiment que vous avez vécu une relation dans l'attente d'évoluer avec une personne. Mais sauf que cette personne vous tirait vers le bas. Ou la relation que vous détenez avec cette personne n'était pas forcément positive. Il y avait quelque chose d'assez toxique au niveau du lien. Et c'est incroyable parce qu'en amour, vous avez souvent tendance à vous investir vers les gens. Vous avez souvent tendance à donner beaucoup de votre énergie aux gens. Et les personnes avec lesquelles vous sortez avec ont tendance aussi à vampiriser votre énergie. Ou ont tendance aussi à abuser de votre énergie ou à abuser de votre confiance. Donc, avec cette énergie de neige que je ressens ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a été figé, qui a été glacé. Donc, il se peut que vous n'avez pas forcément eu de relation depuis quelque temps. Il se peut qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose qui se passe au niveau de l'oeuvre. Vous avez peut-être pris le temps de rompre aussi un lien que vous avez eu avec une personne. Un lien qui vous a quand même affecté durant très très longtemps. Parce que vous êtes resté un peu figé ou bloqué dans le lien. Et bien, j'ai le sentiment qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui a pu se passer maintenant est derrière vous. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de laisser le passé derrière vous. Et vous êtes en train de vouloir aller vers les nouvelles expériences, les nouvelles énergies, les nouvelles horizons. Donc, il ne se peut pas que vous avez peut-être déménagé tout récemment. Vous prévoyez de déménager. Vous prévoyez de partir ailleurs. Ou vous prévoyez de faire une sorte de gros changement de vie. D'accord? Donc, j'ai l'impression que vous êtes sur ce stade d'énergie. Donc, on passe avec cette énergie qui est la papesse et cette énergie qui est le huit de couple, la prochaine personne que vous allez rencontrer. C'est incroyable parce que pour vous, le troisième groupe, j'ai le sentiment que vous allez peut-être revoir une personne de votre passé. C'est incroyable parce que cette personne est revenue ici, l'ombre. Et tu voyais cette énergie, l'ombre. J'ai l'impression que c'est la même énergie que la papesse et le huit de couple. Quelqu'un de votre passé revient vers vous ici. Parce que vous aussi, vous avez tourné la chapitre. C'est peut-être vous qui avez mis en pause la relation ou c'est peut-être vous qui avez arrêté la relation. Ou c'est peut-être vous qui avez voulu stopper toute la connexion parce que vous avez eu le sentiment de ne pas être apprécié à votre juste valeur. Vous avez eu le sentiment de ne pas être pris au sérieux. Vous avez eu le sentiment de ne pas être aimé suffisamment. Ou vous avez eu le sentiment d'avoir tout fait dans une relation qui n'en veut pas la peine. Donc, peut-être que vous avez mis un stop à la relation et que dans un avenir proche, cette personne risque de revenir vers vous. J'ai l'impression que cette personne regrette vos actions. Cette personne veut rectifier des choses avec vous. Cette personne veut vous expliquer. Veut essayer de vous reconquérir. Veut essayer de regagner votre confiance en fait. Cette personne a suffisamment pris du temps d'apprendre de leur erreur. Donc, j'ai le sentiment que vous allez peut-être reconstruire quelque chose avec une personne de votre passé. Ou il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous mener sur un chemin d'éveil. Vous, par rapport à toute cette énergie. Ça, c'est la personne ici. Par rapport à l'énergie, vous, vous êtes la 6 d'épée. Donc, il se peut que vous, de votre côté, le 8 d'épée, c'est une carte d'emprisonnement. Le 6 d'épée, c'est une carte aussi de lâcher prise, de vouloir partir de cette prison en fait. C'est à quoi ? Parce que cette personne vient vous faire des promesses. Dans un avenir proche, il va y avoir des conversations, il va y avoir des choses qui vont être dites entre vous et cette personne. Cette personne, bizarrement, a l'air d'être censée. Cette personne, bizarrement, a compris vos erreurs. Cette personne est dans un certain but de vous reconquérir, dans un certain but de regagner votre confiance. Parce qu'ils ont compris en fait qu'ils vous ont fait du mal. Ils ont compris que par le passé, ils n'étaient pas prêts à s'investir. Ils ont compris que l'erreur ne venait pas de vous en fait. Mais sauf qu'au jour du jour, cette personne va vous mettre dans une situation d'impact. Parce que le 8 d'épée, le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui se dit, mais comment veux-tu que je revienne dans un passé alors que quand j'étais avec toi, tu n'as pas su me valoriser, tu n'as pas su m'aimer à ma juste valeur. Et aujourd'hui que j'ai tourné la page, que j'ai avancé, que je veux aller vers un avenir un peu plus prometteur tout en restant blessé, tu reviens dans ma vie. Donc, il se peut que vous êtes dans une situation très complète, dans un avenir proche, en sachant à savoir que vous ne savez pas si cette personne a vraiment des réelles attentions ou si cette personne est vraiment sensée. Donc, un problème de confiance peut venir dans un avenir proche entre vous et cette personne. Donc, j'ai l'impression que quelqu'un de votre passé va vouloir courir vers vous et vous, vous allez être extrêmement hésitante en fait sur le retour de cette personne. Comme si vous avez peur de redémarrer une histoire, c'est comme si vous avez peur de retourner sur quelque chose qui risque de ne pas marcher, risque de tomber, risque peut-être de vous mettre dans une situation complexe. Donc, il se peut que vous, de votre côté, vous êtes dans un certain conflit mental parce que vous hésitez énormément, vous avez peur ici. Je vais vous dire la vérité, je ne vais pas vous mentir, vous êtes anxieux, vous avez peur. Et vous avez peur parce que vous ne voulez pas revenir encore sur un passé que vous avez laissé derrière vous alors qu'on a tous le droit de changer. Cette personne a l'air d'avoir changé. Même si au jour de jeudi, en lisant ce tirage, vous avez du mal à croire que cette personne va changer. J'ai le sentiment que cette personne vient avec des attentions honnêtes et vraies. Qu'est-ce qui se passe? Lâcher prise. Donc, j'ai le sentiment que vous, de votre côté, vous n'avez pas forcément envie de revivre cette situation. Vous voulez lâcher prise, en fait. Vous voulez laisser tomber cette situation. Donc, il se peut qu'il y ait cette conflit. C'est pourquoi on a eu l'ombre. C'est le conflit d'affronter l'un de vos peurs. C'est le conflit d'affronter une histoire, une situation qui n'a pas finalisé, qui n'a pas été mise à terme correctement. J'ai le sentiment qu'avec cette énergie, des murs positives et aussi les printemps, j'ai le sentiment que même si vous travaillez sur une lâcher prise, même si vous travaillez sur cette notion de laisser tomber ce qui s'est passé, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui reste encore à travailler sur cette relation. Il va y avoir une demi-heure positive sur votre vie amoureuse, mais j'ai le sentiment que vous devez arrêter d'avoir peur. La peur, c'est quelque chose qui est vraiment, qui vous retient, qui vous garde prisonnier. La peur d'échouer, la peur de ne pas être aimé. La peur que la personne que vous aimez vous rejette. Pour plusieurs fois, en fait, vous avez passé votre temps à attendre, à attendre et attendre et attendre. Et qu'au jour d'aujourd'hui, que vous avez décidé de tout changer et d'évoluer, cette personne revient, cette personne s'éveille. Cette personne comprend que c'est vous et il n'y a que vous qu'ils ont besoin. Cette personne comprend qu'ils ont envie d'évoluer avec vous. Et vous, de votre côté, qu'est-ce qui se passe? Vous devez revenir encore sur les choses que vous vous avez dites. Vous devez revenir encore sur la situation. Donc, du coup, il se peut que dans un avenir proche, vous êtes sur une sorte d'impact. Vous êtes sur une sorte de questionnement. Qu'est-ce que je fais? La réponse viendrait à vous vers la période de printemps peut-être. Mais j'ai le sentiment que cette personne a l'air d'être honnête. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir une demi-heure positive dans votre vie amoureuse entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui va se passer entre vous ici? La connexion ici. Qu'est-ce qui va se passer entre vous ici? La connexion. Chimie, vous avez compris que c'est incroyable parce que vous ressentez une faute d'attraction magnétique. Écoute, vous êtes connecté. Vous vous aimez. Certes, il y a eu des incompréhensions. Certes, il y a eu une période de séparation. Certes, il y a eu toutes ces choses qui se sont passées parce que vous avez eu le sentiment de ne pas être aimé. Vous avez eu le sentiment que cette personne vous a rejecté ou que cette personne vous a éloigné de tout ce qui peut être autour d'eux. Mais j'ai le sentiment que la chimie rejoint cette énergie de se retrouvaille, cette énergie de connexion, cet amour, cette chimie, cette chose que vous ne pouvez pas laisser partir en fait. Après, cette relation vous a peut-être aidé à travailler sur cette lâcher-prise, à ne pas être en contrôle sur tout ce qui se passe dans votre vie. Mais en même temps, j'ai le sentiment que vous allez devoir pardonner quelqu'un dans votre avenir proche. Cette personne a l'air d'être sensible. Si vous êtes célibataire, il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à travailler sur ce qu'on appelle la lâcher-prise, le pardon. Et cette personne va vous aider éventuellement à peut-être revoir tout votre blocage et de faire la paix avec tout le blocage que vous avez dû vivre dans votre vie. Donc, on va voir les charmes. Et oui, la tentation. Quand je vois les pommes, la pomme représente la tentation. Donc, il se peut que vous allez tenter dans quelque temps de retourner sur un passé ou de retourner sur une histoire ou de retourner sur une situation vierge, situation pratique stable. Donc, il se peut que cette personne va venir avec une certaine stabilité. Cette personne peut être des signes de vierge, mais avec le cœur et l'infinité, j'ai le sentiment que cette personne est sincèrement désolée. Cette personne est sincèrement vraie. Et cette personne veut faire le tout possible pour reconquérir votre cœur. On a l'ion et on a le balance deux fois dessus. Donc, cette personne veut faire le tout possible pour faire en sorte que vous leur faites confiance. Donc, ils vont se mettre dans des situations où ils vont même aller jusqu'à vous appeler tout le temps, jusqu'à même vous espionner pour essayer de voir si vous les avez pardonnés ou comment essayer de reconquérir votre cœur. Avec l'avion, il se peut que cette personne va voyager pour vous voir ou il se peut que cette personne va demander à vous voir physiquement. Avec l'énergie solide, j'ai le sentiment que vous allez pouvoir reconquérir quelque chose de solide. Après, vous avez quand même l'épée et la chouette qui est là. J'ai le sentiment qu'il se peut que vous allez être constamment sur le garde parce que vous n'allez pas leur faire confiance aussi facilement. Parce que c'est une personne de votre passé et parce que vous vous souvenez aussi de toutes les situations que vous avez vécues avec eux. Et vous n'avez surtout pas envie de revivre ce type de situation. Donc, certes, vous allez avoir l'espoir sur la relation parce que vous les aimez. Mais en même temps, vous avez la tour sur l'énergie de Lyon. Vous avez le sentiment que quelque chose peut interrompre votre connexion. Donc, il se peut que vous allez être sur le garde. Il se peut que vous allez être méfiant. Il se peut que vous allez observer. Il se peut que vous allez réfléchir avant d'accorder votre oui à cette personne. Mais j'ai le sentiment que cette personne a des attentions essentielles avec vous. Donc, dans un avenir proche, j'ai le sentiment que vous allez pardonner quelqu'un. Vous allez ouvrir votre cœur pour quelqu'un et quelqu'un va chercher à reconquérir votre cœur. Merci de troisième groupe. J'espère que ce tirage vous a aidé. N'oubliez pas de liker, de commenter. Si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez me contacter vers le lien en bas de cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.